bonjour à toutes et à tous bonjour tout le monde bonsoir j'espère que vous allez bien on est content de vous retrouver Eric et moi donc merci d'être présents aussi nombreux on a vu qu'il y avait déjà des questions qui ont été posées donc super on va pouvoir bientôt commencer cette soirée chanling avec de belles énergies il y a on va commencer on va dire par une on va dire un sujet universel quelque chose qui pourrait aider tout le monde de façon générale un message généraliste j'aime bien démarrer une séance comme ça par un message réconfortant aidant et justement belle synchronicité j'ai reçu un message d'Elisabeth qui est une très bonne amie qui elle aussi qui analyse avec le pendule si j'ai si j'ai bonne mémoire avec la méthode de christian cambois et qui m'a relayé un message justement que là où il souhaite me voir traiter donc je vais pas tarder à lire les questions qui ont été posées qui vont certainement parler à tout le monde et voir quelles sont les réponses qui se présentent et quelles réponses viennent naturellement lors lors de cette séance là et puis on passera aux questions que vous posez tous sur le chat on va commencer comme ça pour cette soirée je vais lire non c'est riche parce qu'elle en ce moment c'est j'ai appuyé trop longtemps sur le bouton et syrie s'est mise en route donc il aurait été une question pour tous à lui poser ce soir donc on n'a pas l'auteur on ne sait pas qui est ce lui et voilà ce qui a été transmis à Elisabeth donc le moment de notre fusion avec la source est-il venu comment se préparer aujourd'hui à ce changement de paradigme comment aider nos aimés à cela et comment aider tous ceux oublieux d'eux-mêmes raconte mon histoire m'a capable merci va et soit le lien ta vision ce soir est grande pas de signature merci de me rassurer merci voilà ok donc on va traiter ce sujet qui me semble important parce que vous en ressentez mais à mon avis on franchit un cap donc est ce que le moment de notre fusion avec la source est venue comment se préparer à ce changement de paradigme et aider ceux que l'on aime également en ce sens tous ceux qui aider tous ceux qui sont oublieux d'eux-mêmes donc on va voir si j'ai une histoire à raconter à propos de quelqu'un je ne sais pas qui va venir c'est un mystérieux interlocuteur donc on va voir et je vais laisser le message apparent au cas où j'ai besoin d'y revenir et ensuite on passera à toutes les questions de chacun et pour commencer je vais me mettre dans un état de réceptivité donc comme d'habitude je laisse venir les informations j'ai besoin pour ce faire de me mettre dans une sorte de méditation profonde proche de la trans hypnotique on va dire que c'est pareil et je laisse venir ce qui vient et je vous rapporte auditif non oralement ce qui ce qui me parvient et il se peut que je sois absente plus ou moins mais c'est quelqu'un d'autre qui parlera à ma place par contre à tirer un peu sur le fil du micro ah je suis désolée oui du coup il est un petit peu ouais est ce que voilà c'est bon ouais parfait ça devrait être bon ok donc normalement moi j'ai le même du micro que toi donc on devrait m'entendre aussi bien que toi oui c'est pareil qu'il y avait des soucis des équilibres c'est vrai il y avait un déséquilibre le micro qui était pas du même empérage et du coup on m'entendait moins bien et puis en plus le micro il essaie de passer tous les bruits donc et puis on va on va commencer à s'équiper un petit peu plus mais pour ça il faut avoir un peu plus du budget et on attend donc on y va progressivement désolé les amis c'est quelques petits gargouilles de ventre ou autre je vais essayer de faire le moins de bruit possible et rick aussi et qu'on entend beaucoup de détails ok c'est deux micro professionnels cette fois oui on est voilà on essaye de faire au mieux pour que la qualité du son et soit la meilleure possible et merci pour les mille abonnés et merci oui voilà c'est ce que je voulais absolument dire désolé je suis fatiguée merci oui je t'énerve merci pardon pardon c'est vraiment je passe pour une ingrate pas possible merci Eric mon deuxième cerveau parce qu'aujourd'hui je suis fatiguée je sais pas si c'est le changement de temps la variation de température ou les il paraît qu'il y a des orages magnétiques en ce moment que c'est assez fort donc ça donne mal à la tête je sais pas si vous en ressentez des effets mais moi en tout cas je les ressens ça me fatigue ça perturbe la glande pinéale oui 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 voilà ouais puis je sens que ça me donne mal à la tête en tout cas merci je reviens nos moutons merci à vous tous mille abonnés c'est juste énorme surtout que la chaîne a à peine trois mois et que les lives datent d'environ deux mois donc c'est juste extraordinaire un immense merci merci à tous à toutes bien sûr et que ça continue surtout bon allez j'y vais je pars en voyage et je vous rapporte des trésors après on va pas on répondra à la question d'accord parfait merci à tous 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 Merci. 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 Comment vous dire que la source est en vous ? J'ai toujours été parmi vous. J'ai traversé les siècles, les millénaires. Je suis là. Parmi vous aujourd'hui. Vous m'avez identifié sous différents noms. Je suis là comme un bras. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là pour délivrer un message important. Soyez la vie éternelle. L'eau de ce bassin où siège le lotus est calme. La contemplation y aide. Vous avez été des frères par le passé. Je suis là. 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 des valeureux chevaliers, des êtres sans cœur, des êtres de cœur, votre âme est si infinie, que la datée n'a aucun sens, vous venez de là, la source est en fond, un point de fusion, il est disponible, dans la légèreté, la joie, regardez comment l'eau coule, si je cherche à saisir l'eau, elle s'écroule, s'enfuit, rien ne sert de chercher à saisir ce que vous ne pouvez retenir, peut-être seriez vous disposer à vous désaisir de l'unité, de vos peurs, de vos traits fonds, sombres, vous hissez vers la lumière, n'est-ce pas le bon moment aujourd'hui pour la trouver en vous, la fusion n'exige rien, seul l'amour, en est la clé, votre source de lumière est amour, ne la cherchez pas, elle est déjà là, ne décourez pas après, elle vous attend, elle est comme l'eau de ce bassin où pousse les lotus, dans ce coin de paradis, dans lequel vous pouvez avancer, on n'en a pas de réelle importance, ce qui compte est l'énergie christique que je porte en moi, vous demandiez comment aider vos proches, vos aînés et les oublieux, être conscient de votre puissance bénéfique et suffisant, incarnez votre divinité, rayonne, vous êtes tel un soleil, tel un lotus sacré, vous avez grandi dans la base, et pourtant, vous dressez immaculée, il y en a des violets, des blancs, des roses, couleurs différentes, votre différence est un atout, vous ne pourrez convaincre celui qui ne veut pas croire, celui qui a oublié, celui qui n'est pas prêt, l'âme oublieuse, inscrit dans son livre de vie, les paroles qui sont sa réalité, momentanée, rien n'est gravé dans le marbre, tout comme l'écume de la mer, elle se renouvelle, vous avez le pouvoir en vous, d'écumer ce qui a nécessité de l'être, y compris l'excès de responsabilité envers votre volonté vis-à-vis des autres, j'aimerais qu'il change, j'aimerais l'aider, j'aimerais qu'on m'écoute, que de culpabilité, de volonté, je n'ai pas convaincu les foules, par ma verve, mais par mon essence, béni, par la noblesse d'âme, par le désir intérieur, de brûler, ou pas de brûler, de faire rayonner, d'illuminer la flamme intérieure. J'ai porté différents noms, aucun n'identifie ma nature véritable, j'ai combattu, j'ai aimé, parfois j'ai détesté, vous avez entendu, j'ai compris, j'ai saisi l'importance de l'amour. Mon histoire n'est pas si sensationnelle que la vôtre, elle ressemble à n'importe quelle autre vie, elle est une vie de cheminement, j'ai appris à cesser de vouloir absolument, j'ai appris à vivre l'instant présent, j'ai appris ce qui est aimé profondément, ultimement, y compris ceux qui m'ont assassiné, j'ai compris que mon ennemi n'est pas extérieur à moi, j'ai compris que les clivages sont le reflet de notre propre reflet, j'ai compris que nous sommes un dans l'amour, j'ai compris que nous avançons non pas l'arme au point, l'épée, brandie, en hurlant, en criant vurgence, en persuadant, et en aimant son prochain comme soi-même, j'ai compris ce que d'autres sages prédécesseurs ont dit, alors aujourd'hui, comment pourriez-vous aider les autres, si ce n'est en vous aidant vous-même, en laissant votre voix rayonner, portée, personne, entendez-vous ce qu'il y a derrière ce mot, sonne comme sonner, résonner, à travers ce qui résonne, chaque personne est un porte-voix, tous avec l'importance, tous prouver aujourd'hui, ouvrir grand votre cœur sans danger, d'être blessé, trahi, abandonné, l'amour ultime, pardonné, certes, il délaisse ce qui est devenu poison, il se relie à l'autre source qui est déjà en lui, connecté à la source ultime, je veux dire par là que vous êtes un avec la source, c'est-à-dire que cette source n'est pas quelque part, elle est émanation en chacun, en chaque être, en toute chose, en tout être, en tout l'univers, vous y reliez, ne demande rien, si ce n'est être, voir au-delà des apparences, vivre la vie que vous avez toujours souhaité vivre, sans compromis, la foi n'est pas aveugle, la foi consiste à simplement être la porte-lumière, n'entendez pas par là, Lucifer, bien que cela revienne à la même chose, non pas dans un sens péjoratif, dévoyé, inversé, mais au sens noble du terme, celui qui fait la lumière, est-il problématique, est-il une lumière sombre, une lumière mauvaise, la lumière n'est-elle pas la lumière, ainsi voir au-delà des apparences, vous permet de voir, qui vous êtes, dans vos profondeurs, inestimables, je suis la force de vie, je suis la force de vie, il a été dit, dès qu'on croit en moi, ne mourra jamais, il aura la vie éternelle, c'est déjà acquis, il n'y a ni avant, ni après, cela est, simplement, ce que lui a dit, la transcription d'une sagesse, originelle, diffractée dans l'univers, présente dans votre cœur, pardonner n'est pas oublié, je n'ai pas oublié, le mal qu'on m'a fait, et j'ai pardonné, et je ne suis pas victime, merci, merci, on n'a pas de nom, justement, c'est un nom, je me demande si ce n'est pas l'esprit de ça, je ne suis pas sûr, ça ressemble un peu, j'ai pensé à lui, ouais, c'est ce que tu es ça, au hasard, hasard, a-s-a-r, ok, c'est ça, mais à l'époque, juste avant sa mort, en fait, ah, d'accord, enfin, juste avant, il a vécu longtemps avec, avec Anna, mais, enfin, il n'a pas vécu avec elle, je m'embrouille, il a des cheveux noirs, une mèche longue, une tunique, c'était un mix entre Jésus, et d'autres personnages, du coup, c'était un peu compliqué, à différencier, comme plusieurs énergies en une, comme plusieurs incarnations en une, alors, j'ai dit, apparemment, je n'ai pas tout dit, tu n'as pas tout dit, ça va être long alors, est-ce que tu veux que je raconte ? Marceau Pio, Christrus, Moitip, je ne vous oublie pas, et vos questions sous les yeux, je ne fais pas bouger le tchat, sinon ça va sauter. Désolée, c'est apparemment important, je suis là pour vous dire, que vous n'êtes pas seul, ni abandonné, à votre vie. Je suis là pour vous dire, que j'ai traversé mille épreuves, sans nom. J'ai cru perdre la foi, maintes fois. J'ai cru être un despote. J'ai cru qu'on m'avait laissé tomber. J'ai cru que ceux de la lumière, de l'autre dimension, nous avaient abandonné, un autre sort. combien de guerres a-t-il fallu endurer pour que nous en venions à la paix. aujourd'hui se propose un nouvel avenir. À vous, mes frères, mes sœurs, mes compères, car oui, bon nombre d'entre vous n'êtes pas de ce monde, mais venez participer à la grande œuvre en cours, de cette grande lumière qui se diffuse aujourd'hui pour sortir de ces ténèbres, de cette époque transie et que le froid quitte vos veines. Je viens vous porter un heureux message. Croyez en vous-même et en la vie, non pas au sacrifice. Je suis ressuscité d'entre les morts et aujourd'hui, je témoigne parmi vous de la grandeur d'âme présente en chacun, y compris refoulée dans les plus forts carcans de l'ego. Ceux-là ne sont point des dangers. N'en ayez crainte ou vous en sortirez paisible et vainqueur. J'ai été le créateur. N'entendez pas là un dieu sur lequel portez votre dévotion absolue. Je n'y tiens guère. J'ai eu suffisamment mon lot de vénération qui n'est autre que vanité et poursuite du vent. Comme un certain autre homme a dit, n'est-ce pas ? En relisant la Bible, vous vous souviendrez de cela. Le choix vous appartient, enfant de lumière, créature divine. Ne vous croyez pas délaissé. Chacun est soutenu dans son épreuve et chaque situation a son but, son propre but. C'est une prise de conscience. Aujourd'hui, ne cherchez plus. Reliez-vous tout simplement. Soyez la paix, soyez l'avenir que vous voulez. Existez en dépit des épreuves. Gardez foi. Je vous accompagne et vous salue bien amicalement et dans le cœur. Merci. Merci. Merci hasard. Merci hasard. Vous passez par là tout hasard. C'est ça. Ça rigole. La question de Marsupio. Pourrait-on avoir des infos sur Sirius et les êtres qui y vivent ou vivaient et certains sont-ils incarnés ici ? Mh-hm. OK. 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 Merci. 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 Quelque part, je m'en fais mal à définir le lieu exact, mais dans la zone, il fait très chaud. Il y a une cité. ... 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